Chers amis et frères et sœurs, bonne journée, que Dieu bénisse cet entretien biblique de cette étude de la parole de Dieu qui sera tout particulièrement ancré sur cette expression de la Bible à partir des vérifications des données, ce que la Bible dit sur Marie, mère de Jésus. Et c'est en se tournant vers cette expression de phrase que nous pouvons appeler la mariologie, c'est-à-dire l'étude de la vie de Marie par rapport aux prophéties, à l'enseignement de Jésus, à l'enseignement des apôtres, ou alors, comme le fait l'Église catholique en déviation, la mariolâtrie qui est la vénération ou le culte de Marie. Nous nous en resterons, bien sûr, à l'étude pure et sainte de la parole de Dieu. Il est nécessaire de préciser qu'en aucune façon, cette discussion, cette étude n'a pour but de dénigrer ni de rabaisser cette sainte femme, mais de faire tout simplement la lumière en ce qui la concerne, à cause de l'enseignement erroné de la tradition catholique, qu'il a haussé à la dimension de Dieu, voire supplantant le Christ dans sa médiation pour les hommes. Je mets au défi, bien sûr, qui que ce soit, de prouver ses dires en examinant la Bible. Les notes de l'Église catholique enseignent ses dogmes en ce qui concerne Marie, alors que la parole de Dieu la laisse à sa place en la respectant et en l'honorant. Voilà pourquoi il m'a paru bon de faire connaître au cœur honnête ce que la Bible, la parole de Dieu inspirée par le Saint-Esprit, déclare au sujet de la personne de cette humble et sainte femme, la laissant à la place que Dieu lui a assignée dans la Bible et ce que Dieu a dit d'elle en prophétie. Ce que Jésus a déclaré même de sa mère, et nous l'examinerons. Ce que les apôtres ont enseigné là concernant, et nous verrons les textes. Et bien sûr, nous consulterons les prophètes en priorité, qui prophétiquement ont fait allusion à la mère du Messie, et nous en vérifierons quelques notes. En vérité, ces cinq notes tirées de la Bible seront le sujet de notre méditation. Que celui qui a écouté ma parole, dit le prophète Jérémie, rapporte fidèlement ma parole. Nous sommes là devant Jérémie 23-28. Et que le Seigneur m'aide à vous faire un rapport exact de l'Écriture, afin que votre foi ne soit pas fondée sur la philosophie ou la sagesse humaine, mais sur les déclarations de Jésus-Christ et de la parole de Dieu inspirée. Je voudrais d'emblée vous lire deux versets de la Bible, s'il vous plaît, que nous trouvons dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 17 et au verset 5, cette déclaration bien connue, alors que Jésus est sur la montagne avec Pierre, Jacques et Jean, et que le Seigneur se trouve dans cette lumière éclatante, à côté de Moïse et de Élie qui apparaît, à droite et à gauche du Christ. Le ciel s'ouvre, dit la Bible, et la voix de Dieu le Père se fait entendre, déclarant ses phrases. En pointant Jésus son Fils, Dieu déclare, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui réside tout mon amour, écoutez-le. » Voilà un message direct, précise. Lorsque le ciel s'ouvre, Jésus-Christ est désigné comme le bien-aimé du Père et comme celui qui est envoyé du Père, que nous devons écouter d'une façon impérative. Ainsi, Dieu confirme en disant bien clairement, « Jésus, c'est mon Fils. » « Et mon Fils bien-aimé, » dira-t-il. Il faut bien sûr impérativement écouter. Je voudrais nous tourner maintenant vers l'Évangile de Jean, au chapitre 2, au verset 5, s'il vous plaît, pour rappeler l'histoire des noces de Cana. Lorsque le vin y a manqué et que la réflexion de Marie, sa mère, venant trouver Jésus son Fils, lui dit, « Non plus de vin. » Jésus fera la remarque que nous examinerons plus tard. « Femme, » dira-t-il Jésus à sa mère, « Qu'y a-t-il entre moi et toi ? Mon heure n'est pas venue. » Et puis, discrètement, sa mère alla trouver les ordinateurs du repas et elle dira à ces gens-là, « Faites tout ce qu'il vous dira. » C'est Jésus qui doit dire le mot du miracle. C'est Jésus qui doit prononcer le commandement. C'est Jésus qui a le mot adéquat, le mot correspondant, le mot du besoin. Marie, sa mère, l'a bien compris. « Faites tout ce que mon Fils vous dira. » Ainsi, il y a une concordance dans la Bible entre le Père de gloire qui confirme son Fils, « C'est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » et sa simple mère Marie, une femme humaine, mais qui, comprenant la messianité de son Fils, déclara, « Faites tout ce qu'il vous dira. » L'apôtre Jean, dans sa première épite, au chapitre 3 et au verset 23, n'a-t-il pas dit cette phrase, « Le commandement de Dieu, c'est que vous croyez au nom de son Fils. » Voilà un commandement clair et précise. Et il n'y en a pas d'autre qui émanent du ciel. Le commandement de Dieu, pas un conseil, un ordre. Le commandement de Dieu, c'est que vous croyez au nom de son Fils. Et puis Jésus lui-même, en l'évangile de Jean, au chapitre 17, au verset 3, apportera une note de doctrine formidable lorsqu'il dira, en cet évangile, « Or, la vie éternelle, et ce n'est pas rien, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et connaître celui que tu as envoyé, à savoir Jésus-Christ. » Il n'y a donc pas de connaissance de Dieu et de vie éternelle en dehors de cette vérité. « Vive éternellement, c'est connaître Dieu le Père et accepter Jésus-Christ le Fils. » Voilà la déclaration de la parole de Dieu. Il arrive, bien sûr, très souvent, qu'une grande partie de religieux sont religieux de tradition, comme nous le verrons, mais ignorent tout de Dieu, tout de Jésus. Ils ne l'ont jamais rencontré, n'ont jamais senti sa présence ni sa communion. Et pourtant, l'Évangile nous dit que être chrétien, c'est faire une expérience avec le Christ. Telle cette parole du Père de l'Église, tertulien, « On ne n'est pas chrétien, on le devient, dira-t-il. » On le devient par une rencontre avec le Seigneur, par une expérience avec le Christ, et non pas par une tradition transmise de Père en Fils où, de plus en plus, Dieu s'éloigne des religieux, ou les religieux, plutôt, s'éloignent de Dieu. Écoutez, Jacob, portant ce gros nom de la Bible, en Genèse 28 et verset 16, déclaré, « L'Éternel était présent ici, et moi, je ne le savais pas. » Un religieux fini, pourtant, et qui était à côté de la présence de Dieu. La vie chrétienne ne consiste pas à une connaissance intellectuelle de Dieu et à une communion avec le Seigneur. « L'Éternel était présent, et moi, je ne le savais pas. » Il faut que vous connaissiez plus que le nom de Dieu. Il faut que vous connaissiez la présence du Seigneur, la présence de Dieu. Et puis, Job, ce grand penseur de la Bible, au chapitre 42 de son livre, verset 5, n'a-t-il pas dit son expérience ? C'est son témoignage que je vais vous citer maintenant, lorsqu'il dira, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. » Job a fait une expérience avec Dieu. Jusqu'à ce jour, il avait entendu parler de Dieu et s'en était resté là, comme la plupart des braves religieux, mais jamais il ne l'avait rencontré. Eh bien, il faut que vous puissiez joindre à votre connaissance l'expérience, et vous direz ainsi, comme Job, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. » C'est tellement important. Voilà le conseil du roi David à Salomon, son fils, en 1 Chronique 28.9, lorsqu'il lui dira, « Et c'est mon conseil pour toi, mon ami, qui que tu sois. » Dans les textes, nous nous allons examiner de la parole de Dieu. Voilà ce que dit la Bible. « Connais le Dieu de ton père. » C'est bien que les pères ont connu Dieu, peut-être, qu'on a des religieux, peut-être, à qui on se réfère, mais la foi, c'est une chose personnelle. Et toi, tu dois connaître le Dieu des pères, faire une expérience avec lui et pas te réclamer des ancêtres. Comme le disaient les pharisiens, « Nous avons Abraham pour père. » Et ils ne connaissaient plus Dieu lui-même, puisque la Bible déclare, et les textes sont là formels, « Jésus disait d'eux, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur s'est éloigné de moi. » L'exemple des Samaritains est important. Je peux nous permettre de voir clair dans cette étude unique que nous ferons ensemble. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 4, verset 42, il est dit ceci de ces gens de Samarie à qui Jésus venait de prêcher l'Évangile. Et, intéressé par l'Évangile, cette petite bourgade s'est convertie au Seigneur. Et, à la suite, ils ont tous déclaré. « Si nous croyons en lui, » dirent-ils, « Ce n'est plus à cause que tu nous en as parlé. » rappelons ça à la femme de Samarie au Puy. Mais c'est parce que nous savons nous-mêmes qu'il est vraiment le sauveur du monde. Alors, c'est vrai que quelqu'un vous en a parlé, ou que c'est moi qui vous en parle aujourd'hui, ou vous avez lu la Bible, ou vous avez écouté une cassette, ou vous avez assisté à une réunion, mais il faut aller plus loin que cela. Merci à Dieu pour ce que Dieu mettra sur votre chemin d'une façon ou d'une autre. Mais il faut que vous-même vous puissiez faire l'expérience comme ces hommes de la Bible. Nous savons nous-mêmes qu'il est vraiment le sauveur du monde. C'est ce que Philippe a dit à Nathanael. « J'ai trouvé Jésus. » « J'ai trouvé le Messie. » C'est une rencontre qu'il faut faire avec lui. Philippe était né religieux, mais ce jour-là, il l'avait rencontré. « J'ai trouvé Jésus. » « J'ai trouvé le Messie. » Et c'est important. N'est-ce pas la grande découverte du grand apôtre Saint Paul ? Lorsque, sur le chemin de Damas, devant la vision qui lui apparait du ciel et la voix qui se fait entendre du Seigneur à son cœur, Paul va déclarer, terrassé à terre, « Mais qui es-tu, Seigneur ? » « Mais que veux-tu, Seigneur ? » Et pour conclure en disant « Me voici, Seigneur. » Et voilà donc la découverte qu'il faudra faire, mes amis, dans cette étude de la Bible que je vous citerai maintenant. Découvrir le Christ, qui il est. Il était pharisien, fils de pharisien, il le servait avec beaucoup de dévouement, en faisant même une sale besogne puisqu'il mettait à mort les croyants de l'époque de l'Église primitive, mais il ne connaissait pas le Seigneur. Et là, sous le chemin, il lui pose la question « Mais qui es-tu ? » Il veut le connaître « Mais que veux-tu ? » Il veut savoir sa volonté et il est prêt à répondre « Et me voici. » Ah, que c'est important, mes amis, mes frères, que vous puissiez connaître d'une façon véritable, personnellement, la parole de Dieu, la parole de Dieu. Écoutez ce que le Seigneur Jésus disait à la femme de sa Marie lorsqu'elle disait dans l'Évangile de Jean, au chapitre 4, verset 22, « Vous, vous priez à Jérusalem, mais nous, nous prions sur le mongarisme. » Et puis Jésus lui dira « Femme, ce n'est ni à Jérusalem ni sur le mongarisme qu'il faut prier parce que vous, vous adorez ceux que vous ne connaissez pas. » Et combien de braves gens vénèrent, prient et ne connaissent pas Dieu. Vous, vous vénérez, vous priez ceux que vous ne connaissez pas. Voilà pourquoi le grand apôtre Saint Paul en acte des apôtres au chapitre 17 au verset 23 a fait cette remarque qu'il a bouleversée dans cette grande ville d'Athènes aux diverses dieux de la mythologie grecque lorsqu'il dira « Vous êtes tellement religieux, athénien, que dans votre ville il y a cet hôtel aux dieux inconnus. » Et Paul de dire « Eh bien ce dieux que vous ne connaissez pas et que vous vénérez, je vais vous l'annoncer. » Et il annonce Jésus-Christ, le sauveur des hommes, ce fils de Dieu véritable venu pour chercher et pour sauver les hommes qui sont perdus que c'est tellement important. Alors il y a devant nous maintenant dans cette étude de la Bible la parole de Dieu écrite, l'enseignement de Dieu, du Christ, des apôtres ou la tradition des hommes dans cette étude que je vais vous faire. Écoutez l'apôtre Saint Paul préciser en Colossiens 2.8 « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie en s'appuyant sur la tradition des hommes, la tradition des hommes. » Et tout ce qui concerne Marie, eh bien n'est basé que sur la tradition des hommes et pas sur l'enseignement de Dieu ni sur l'enseignement du Christ ni sur l'enseignement des apôtres et le cœur honnête le découvrira largement lorsqu'il méditera et vérifiera les versets de la Bible que je vais vous transmettre maintenant. Attention de ne pas tomber et de devenir la proie des hommes philosophiques, religieux qui ne présentent que la tradition et rien d'autre et rien d'autre. Écoutez le prophète le rappeler au peuple d'Israël en Esaïe au chapitre 29 et au verset 13 le Seigneur dit « Quand ce peuple s'approche de moi il m'honore de la bouche et des lèvres mais son cœur est très loin de moi et la crainte n'est plus devant ses yeux ce n'est que de préceptes et de traditions humaines qu'il met en pratique ce n'est que des préceptes et des traditions humaines. Et vivre la foi sans la présence de Jésus c'est vivre un précepte une tradition humaine. » En vérifiant les versets de la Bible Jésus lui-même dit à quatre prises un mot prenons-le dans l'évangile de Marc au chapitre 7 et au verset 8 écoutez ce que le Seigneur Jésus déclare à Israël et qui peut facilement s'adopter à la majorité des gens religieux aujourd'hui « Vous abandonnez dit le Seigneur le commandement de Dieu poursuivre que la tradition des hommes Abandonnez le commandement de Dieu pour la tradition des hommes » Puis en Matthieu 15.3 Jésus dit le même mot mais avec une autre phrase « Vous transgressez le commandement de Dieu que pour votre tradition Vous abandonnez vous transgressez et toujours poursuivre la tradition » Et de nouveau au chapitre 15 verset 6 de Matthieu Jésus emploie le vocable « Vous annulez la parole de Dieu pour votre tradition » Et puis dans Marc 7.9 Jésus dit « Vous rejetez le commandement de Dieu pour votre tradition » Quatre phrases différentes du Seigneur « Vous abandonnez vous transgressez vous annulez vous rejetez la parole de Dieu uniquement poursuivre votre tradition » Alors amis et frères Toi qui avec un cœur sincère et honnête te poses la question et qui aujourd'hui encore fait le culte de la mariolatrie Est-ce que tu as vérifié ça par la parole de Dieu ou est-ce que tu suis aveuglement la tradition tout simplement L'expérience de Paul peut nous aider à comprendre Lorsque aveuglement ils suivaient la tradition des juifs Étant animés dit-il d'un zèle excessif pour la tradition des pères Mettant à mort tous les chrétiens les faisant blasphémer Galate 1.14 Il ne suivait que la tradition Et puis plus tard dans une confession d'humilité il dira Frère J'agissais par ignorance Il était ignorant N'est-ce pas ce que le Seigneur Jésus a dit en mourant au calvaire dans l'évangile de Luc Père pardonne-leur Ils ne savent pas Alors si tu es ignorant et bien écoute cette phrase de la Bible Quelle est ta position à l'égard de l'écriture à l'égard des dogmes catholiques et de l'enseignement chrétien On pourrait prendre ça sur tous les domaines des confessions de foi chrétiennes Mais nous en resterons en ce qui nous concerne que dans cette étude de la Bible la mariologie ou la mariolatrie La mariologie oui c'est l'étude de la Bible La mariolatrie non c'est la vénération de Marie Et bien sûr tout en respectant cette femme nous ne pouvons pas vénérer personne d'autre que Dieu le Père et Jésus Christ le Fils Exemple Lorsque l'apôtre Saint Pierre est là et rentrant dans la maison de Corneille le centenier romain qui se convertit la Bible déclare que le centenier romain acte chapitre 10 se met à genoux devant le grand apôtre Pierre et l'apôtre Pierre refuse et lui dit non pas à genoux devant moi mais devant Dieu l'apôtre refuse la vénération et puis lorsque l'ange donne à Jean la révélation de l'apocalypse la Bible déclare que Jean tombe à genoux devant l'ange mais que l'ange déclare non il ne faut pas m'adorer à moi mais toi et moi ensemble nous adorons Dieu alors on n'adore pas un homme on n'adore pas un ange une femme on adore Dieu et Jésus Christ et c'est tellement important restons bien ancrés sur la parole de Dieu et puis ne dévions pas l'apôtre Saint Pierre dans sa deuxième lettre au chapitre 3 verset 16 précise il y a des gens mal intentionnés des gens ignorants des gens mal affermis qui tordent le sens de l'écriture et que le Seigneur permette que d'une façon biblique qu'on ne soit ni des ignorants ni des gens mal affermis mais que nous comprenions le sens de l'écriture la stabilité biblique telle que l'apôtre Saint Paul la conçoit de Corinthiens de 17 déclare nous nous ne falsifions point la parole de Dieu et nous rappelons et nous rappelons la pénalité pour ceux qui rajouteraient ou pour ceux qui retrancheraient selon l'enseignement de l'Apocalypse malheur à celui qui rajoute malheur à celui qui retranche et Jésus de dire en Matthieu 24 36 le ciel la terre passera mais ma parole ne passera point c'est en Jean 10 35 que le Christ nous disait l'écriture ne peut pas être anéantie un iota ne disparaîtra pas que tout ce qui est écrit s'accomplit alors ce que nous allons étudier c'est l'écriture c'est Marie face à l'écriture non pas face à la tradition mais face à l'écriture Jésus disait Jean 17 17 Père ta parole est la vérité et Paul de dire en 2 Timothée 3 16 toute l'écriture est inspirée de Dieu utile pour instruire pour enseigner pour corriger et pour convaincre que l'écriture vous convainque et vous instruise et vous enseigne nous allons maintenant nous tourner selon la parole de Dieu vers les prophéties de la Bible en effet la mère du Messie est prévue dans quelques prophéties de la Bible on ne sait pas le nom qu'elle portera mais elle est là citée et nous allons voir ce que la Bible dit d'elle la première de toutes les prophéties c'est Genèse au chapitre 3 et au verset 15 Dieu déclare au serpent que la semence de la femme t'écrasera la tête et puis que toi le serpent tu blesseras au talent le Messie donc il est prévu que le Messie venant sauver l'humanité sort de la semence d'une femme ce qui veut dire que le Messie sera un homme né d'une mère et en effet Marie est cachée dans ce verset de la Bible sans pour autant être citée mais ce n'est pas pour citer Marie c'est pour citer l'humanité de Jésus que le texte prévoit que Jésus aura une mère la semence de la femme Marie n'est pas mise en cause dans le texte elle n'apparaît pas elle n'est que le moyen l'enveloppe par lequel le Fils de Dieu naîtra sur la terre des hommes et rien d'autre la prophétie du prophète Esaïe est très importante au chapitre 7 et au verset 14 nous avons cette phrase voici la jeune fille qui se traduit en français par la Vierge et le mot Vierge en soi-même n'est pas religieux dans tout le respect que je vous dois à l'écoute de cette cassette une Vierge c'est tous les jeunes filles qui ne sont pas mariées qui n'ont pas connu d'homme il n'y a rien de spectaculaire dans ce mot-là c'est pas un mot sacré donc le fait d'appeler Marie la Vierge c'était comme tous les jeunes filles de la terre les jeunes filles qui étaient immaculées et qui n'avaient pas eu de relation dans le respect que nous nous devons ainsi le prophète précise Esaïe 7.14 la jeune fille deviendra enceinte et c'est très important de citer cette phrase puisque elle-même Marie lorsque l'ange viendra la consulter pour lui annoncer la bonne nouvelle qu'elle fut choisie par le Seigneur une grâce du Seigneur lui a été faite et là il y a une petite différence la tradition catholique déclare l'ange Gabriel lui aurait dit je te salue Marie pleine de grâce nous sommes obligés de dire que c'est pas la parole de Dieu Marie n'était pas pleine de grâce mais l'ange Gabriel a dit à Marie je te salue Marie toi à qui une grâce a été faite c'est différent elle a reçu la grâce de Dieu elle n'était pas pleine de grâce c'était une jeune fille sainte bien sûr mais la grâce de Dieu lui fut donnée comme tous ceux et celles qui ont reçu la bénédiction la jeune fille lui elle rend sainte et elle en faudra un fils et la parole de Dieu nous dit en effet que cela se réalisait alors voilà la prophétie biblique et de nouveau le prophète parlant de la jeune fille pour nous dire le miracle à ce coup-ci Genèse 3.15 c'est pour nous dire l'humanité de Jésus Esaïe 7.14 c'est pour nous dire le miracle de la naissance du Christ de cette jeune fille elle-même dira comment cela fait-il parce que je ne connais point d'homme nous savons que Jésus est né d'une façon virginale et c'est important et que le Seigneur permette que nous comprenions cela très important Dieu disait l'apôtre Saint Paul en Galate 4.4 a envoyé son fils né d'une femme sous la loi et c'est vrai qu'elle est citée cette femme mais seulement pour être le moyen elle a eu un grand privilège le reconnaissons-le mais ça s'arrête là pour elle cela ne donne aucune divinité aucun droit aussi bien pour Genèse 3.15 que pour Esaïe 7.14 très important la déclaration de Marie est toute significative lorsque acceptant de se soumettre à la volonté du Seigneur elle déclara en Luc 1.38 je suis la servante du Seigneur la servante du Seigneur voilà ce que fut Marie une servante du Seigneur qui a accepté la volonté de Dieu pour sa jeune vie et d'être choisi d'être privilégié de porter le Sauveur du monde dans son sein la troisième prophétie se situe en Esaïe au chapitre 9 au verset 5 lorsque le prophète dira un enfant nous est né un fils nous est donné un enfant la prophétie c'est l'enfant qui compte c'est le fils qui compte mais nous savons que le fait qu'il est né il aura une mère mais la mère est cachée dans le texte mais elle n'est pas citée ce n'est pas elle qui a de l'importance dans les trois versets prophétiques Marie ne tient aucune place si ce n'est simplement qu'elle est le moyen elle a le privilège de la grâce et rien d'autre Genèse 3 15 pour nous dire que le Christ sera un humain Esaïe 7 14 pour nous dire que le miracle se fera parce que le Christ n'aîtra que de la jeune vierge et puis Esaïe 9 5 pour nous dire que c'est un fils un rédempteur un sauveur qui nous est donné c'est le don de Dieu et qui sera appelé dans la parole prophétique Emmanuel Dieu avec nous le prophète souligne cela rappelons-nous-le et c'est très important deux prophéties fortes se situent dans les psaumes et je voudrais vous les citer psaume 50 et verset 20 et c'est tellement important puisque selon la parole de Dieu il est question que Jésus eut même des frères selon l'expression de la parole du Seigneur et il est important que je lise pour vous ce verset pour que nous puissions bien nous situer sur le sens même de la parole de Dieu alors écoutons-le écoutez ce que dit la Bible tu t'assis et tu parles contre ton frère tu diffames le fils de ta mère et il est question ici dans le prophète dans le psaume prophétique du psaume 50 20 mettant en cause les frères de Jésus qui ne croyaient pas encore au sauveur de leur vivant du vivant de Jésus et qui parlaient la Bible le dit parler contre son frère diffamer son frère et la prophétie met en cause ici la famille du Seigneur Jésus lui-même mais nous reviendrons pour examiner plus tard les frères et les sœurs de Jésus selon les enseignements bibliques précises et scripturaires mais la prophétie elle le dit en l'évangile de Jean au chapitre 7 verset 5 il est précisé que ses frères fils de Marie et de Joseph ne croyaient pas en lui et même en Marc 3 21 même Marie sa mère ainsi que ses frères étaient venus pour se saisir de Jésus et disaient de lui il est hors de sens c'est spécial quand même pour cette saine femme qui avait reçu l'annonciation de la naissance du Messie en restée à ses phrases ce qui prouve toute son humanité toute son incompréhension tout son embarras dire ça sur le fils sauveur du monde comme quoi qu'elle disait que son fils était hors de sens important et c'est Jésus qui parle maintenant prophétiquement au psaume 69 et au verset 9 et qui dit je suis devenu un étranger pour mes frères et un inconnu pour les fils de ma mère Jésus étant filialement uni à la famille humaine par sa mère parce que pour Marie il est le premier né Jésus comme nous le verrons ensemble alors que pour Dieu il est son fils unique et c'est différent c'est donc la famille humaine de Jésus qui est mise en cause dans le texte prophétique du psaume et c'est vrai que Jésus était un étranger un inconnu pour ses frères pour les fils de sa mère voici un des versets parmi tant d'autres Matthieu 13 55 qui cite les noms des frères de Jésus au pluriel bien sûr notant aussi qu'il avait des sœurs n'est-ce pas disait-il à l'époque le fils du charpentier est-ce que Jacques Joseph Simon et Jude ne sont-ils pas ne sont pas ses frères et ses sœurs ne sont-elles pas tous parmi nous ainsi Jésus sur le plan humain avait frères et sœurs composant la famille de Marie et de Joseph ce qui était normal et naturel et qui est aucune faute en soi et à plusieurs reprises à plusieurs reprises la parole de Dieu nous donne des dizaines de versets dans cette déclaration lorsque l'ange Gabriel vient annoncer à Marie la naissance sa déclaration est pleine de sens écoutons la déclaration de l'ange Gabriel qui lui dit l'ange lui dit je te salue Marie à toi qui une grâce a été faite Dieu t'habille entre toutes les femmes tu enfanteras un fils il sera grand il sera le sauveur et l'ange met la précision non pas sur Marie encore une fois c'est très important de le dire mais sur Jésus sur Jésus qui sera le miracle sur Jésus qui sera la solution sur Jésus qui sera le sauveur sur Jésus le rédempteur et devant et devant cette annonciation Marie vénère Dieu béni Dieu loue le Seigneur et ne refusant rien de jouer ce rôle d'être en son sein la porteuse du sauveur des hommes et elle dira Luc 1,46 mon âme loue le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon sauveur jamais Marie n'a contrarié les paroles de l'écriture tout ce qui a été dit ne vient pas d'elle mais vient des religieux si on consulte Marie elle sera toujours d'accord pour tenir son rôle de simplicité dans l'ombre et ne de jouer que le rôle que Dieu lui a demandé de jouer Marie est consente et elle comprend qu'elle a besoin d'un sauveur et que l'enfant qu'elle mettra au monde qu'elle porte en son sein sera non seulement le sauveur des hommes mais sera aussi son sauveur et son Messie comme Israël le déclare mais Marie va même plus loin que de se réjouir en Dieu et de s'humilier pardon elle dira en Luc 1,48 Dieu a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante elle ne se hausse pas à une dimension divine elle ne s'élève pas elle ne s'enorgueillit pas loin de là au contraire elle s'humilie elle reste la bassesse la servante du Seigneur elle est simple et humble et voilà ce que le rôle qu'elle a joué c'est tellement important je suis rappelons-nous-le la servante du Seigneur les anges attirent notre remarque sur ce fait très important très important lorsque ils précisent en Luc 2 et verset 11 le chant qu'ils chanteront lors de la naissance et le ciel s'illumina et les anges apparurent et chantèrent et dirent aux bergers ne craignez point nous sommes chargés de vous annoncer une bonne nouvelle c'est qu'aujourd'hui dans la ville de David il vous est né un sauveur les anges eux-mêmes se mettent de concert pour enseigner pour avertir au monde à travers les bergers que le Seigneur était venu et que le Christ était né à Bethléem Marie est là pourtant avec Joseph mais elle n'est pas citée elle n'est pas notée par les anges car elle n'est pas importante Marie est au second plan Joseph n'est même pas cité non plus dans le texte mais c'est Jésus qui tient le rôle de priorité il est comme nous le verrons avec les mages le roi et pour eux il est le sauveur il vous est né un sauveur et ce n'est que ce petit bébé qui est là il était dans une crèche qui est le sauveur des hommes lorsque les mages Matthieu chapitre 2 verset 2 arrive demandons la phrase ils déclarent mais où est le roi des juifs ils cherchent le roi des juifs ils cherchent personne d'autre qui vient de naître ils ont fait des milliers de kilomètres et ils dirent nous sommes venus pour l'adorer et ce n'est que pour personne d'autre lorsqu'ils leur entrèrent dans la maison et qu'ils leur trésorent ils ne cherchent pas ni la mer ni personne d'autre mais ils cherchent où est l'enfant c'est l'enfant qui est important pour les anges pour les mages c'est toujours l'enfant pour Dieu pour les prophètes c'est toujours Jésus qui est important et jamais marier tout en respectant la place qu'elle occupe où est l'enfant nous sommes venus pour l'adorer c'est l'enfant qu'ils cherchent c'est l'enfant qu'ils adorent c'est à l'enfant qu'ils ouvrent leur trésor et ce trésor ils le mettent devant le petit bébé ils ne l'offrent pas à Marie mais à Jésus ils ouvrent leur trésor et le premier mage lui offre de l'or il y a une prophétie ce qui veut dire que Jésus t'es un roi car l'or on l'offre à un roi Jésus cet enfant qui naît là dans cette crèche à Bethléem sera le roi des rois le seigneur des seigneurs et spirituellement inspiré le premier mage lui offre son or comme un roi des rois le deuxième mage va lui offrir de l'encens pour lui c'est vrai que c'est un roi mais c'est surtout un dieu et en effet ce sauveur qui vient de naître petit bébé c'est le fils de dieu il est dieu lui-même il est le dieu véritable écrira la bible qui renferme le divin dans son humanité et voilà pourquoi le deuxième mage lui offre de l'encens car de l'encens on ne l'offre qu'à un dieu le troisième mage va offrir au seigneur Jésus petit bébé de la myre c'était un produit qui a pesé les douleurs les souffrances c'était un remède et le troisième mage confirme c'est vrai qu'il est un roi c'est vrai qu'il est un dieu mais c'est vrai qu'il sera un homme comme le prophète l'avait déclaré au chapitre 53 de son livre homme de douleur habitué à la souffrance celui dont on détourne le regard il a été blessé pour nos péchés brisé pour nos iniquités le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et par ses meurtrissures nous sommes guéris ce petit enfant est un roi un dieu et un homme et c'est devant ce roi ce dieu cet homme que les mâches s'agenouillent et non pas devant Marie tellement important Jésus lui-même un jour a rectifié une déclaration qui émanait d'une femme dans la foule l'évangile de Luc au chapitre 11 versets 27 et 28 précise une femme éléva la voix et glorifia en ces termes heureux le saint qui t'a porté la mamelle qui t'a allaité mais Jésus remit directement les choses à leur place et déclarera heureux plutôt celui qui écoute la parole de Dieu et qui la garde Jésus s'est opposé au culte de la mariolâtrie c'était pas Marie qu'il fallait mettre en avant ni vénérer elle a joué avec beaucoup d'humilité de respect de soumission le rôle de Dieu et ça en se reste là tant dans la prophétie que par les anges que par les mages telle la parole du Seigneur très important de le rappeler Jésus sans ombrage le rappelle non pas heureux le saint qui m'a porté la mamelle qui m'a allaité non non heureux celui qui écoute la parole de Dieu et qui la garde et c'est ça qui est important nous nous rappelons à Cana la parole de Jésus comme nous vous le disions tout à l'heure lorsqu'elle vient dire au Seigneur ils n'ont plus de vin Jésus appelle sa mère femme qu'y a-t-il entre moi et toi dans le sens que toi tu es humain moi je suis le fils de Dieu le Messie et mon heure n'est pas encore venue elle n'avait pas donné d'ordre à son fils sauveur à lui dire ce qu'il fallait faire l'heure de sa mission allait sonner Jésus allait faire ce miracle mais c'est de sa propre volonté qu'il le fera sans se soumettre à personne les ordres que j'ai dit Jésus je les reçois de mon père c'est lui qui me dit ce que j'ai à faire tant qu'il est petit petit enfant il était respectueux à sa mère c'est sûr maintenant accomplissant le ministère pour lequel Dieu l'avait envoyé comme sauveur des hommes femme femme il n'y a rien entre moi et toi mon heure n'est pas voulu tu n'as pas d'ordre à me donner je sais ce que j'ai à faire je décide tout seul avec mon père de ce que j'ai à faire la parole est formelle mes amis et ces textes là suffisent pour nous montrer la véracité de l'écriture Paul 1 Timothée 2 5 il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes c'est Jésus-Christ Pierre Acte 4 12 il y a un seul nom sur la terre des hommes qui nous a été donné pour être sauvé c'est le nom de Jésus l'apôtre Saint Jean Jean 14 6 il y a un seul chemin qui mène à Dieu c'est Jésus-Christ qui a dit je suis le chemin et de nouveau l'apôtre Saint Jean dans son épite 1 Jean 2 1 il y a un seul avocat qui plaide auprès du Père pour les pécheurs c'est Jésus-Christ le seul médiateur le seul nom le seul chemin le seul avocat il y a personne d'autre entre les hommes et Dieu que Jésus-Christ Jésus-Christ qui sauve Jésus-Christ qui guérit Jésus-Christ qui baptise et Jésus-Christ qui revient notons néanmoins pour notre instruction que Jésus fait le miracle à Cana et qu'il change l'eau en vin et c'est important à noter nous savons tous que l'eau est un colore et que le vin selon ses qualités a une colore chatoyante magnifique lorsque Dieu fait un miracle lorsque le Christ fait un miracle et c'est ce qu'il veut faire dans la vie chacun de nous il est capable de changer une vie et de lui donner de la couleur à ce qui est fade à ce qui est sans valeur Jésus donne de la couleur à cette eau ensuite Jésus donne de la valeur et ça c'est important de la valeur parce que ça ne coûte pas tellement cher de l'eau alors qu'un bon vin ça coûte très cher Jésus donne de la couleur il donne de la valeur et puis Jésus donne à cette eau plate de la saveur un goût chatoyant un goût goulayant ainsi lorsque Jésus fait le miracle il donne couleur saveur et valeur c'est ce que Jésus a fait à Cana et c'est ce qu'il va faire dans votre vie c'est important que Dieu nous y aide dans le texte de l'évangile de Luc au chapitre premier et je voudrais vous le lire nous sommes devant la perspectivité de Marie elle est perplexe dit la parole du Seigneur elle ne sait que faire que penser que dire et ça nous prouve sa pure humanité sans la rabaisser sans essayer de chercher des difficultés mais uniquement que pour reproduire le texte de la parole de Dieu voici ce que dit Luc et au chapitre 1 et verset 39 elle est perplexe dans ce même temps Marie se leva et a lavé hâte vers les montagnes de la ville de Juda elle entra dans la médaille de sa galerie et salua Elisabeth dès qu'Elisabeth entendit la salutation de Marie son enfant tressaillé dans son sein et elle fut remplie de Saint-Esprit et dans cette salutation dans cet événement là on voit Marie qui ne sait pas trop que penser devant cette parenté cousine qu'elle a car elle aussi va enfanter un prophète qui s'appellera Jean-Baptiste et dont Jésus lui elle donnera au monde le sauveur ils sont ces deux femmes tous les deux devant une intervention de Dieu ils s'en réjouissent mais ils sont là dans une interrogation Marie si elle aurait été divine elle ne pourrait pas connaître l'embarras elle ne serait pas perplexe elle aurait les réponses à tout mais elle n'a pas les réponses à tout et le texte biblique nous le dit au chapitre 2 au verset 43 et 44 nous lisons ceci et je vous lis le verset s'il vous plaît car c'est tellement important ce verset lorsque Jésus fut âgé 12 ans ils montèrent selon la coutume à la fête et ils lui restèrent le temps de la fête lorsqu'ils se retournèrent dit la Bible l'enfant n'était pas avec eux et il ne s'en aperçut pas il ne s'aperçut pas que l'enfant manquait sans minimiser et sans rabaisser Marie mais si elle est aussi à la dimension de Dieu elle aurait pu s'aperçut que son enfant manquait quand même mais le fait qu'elle ne s'aperçoit pas ça veut dire que c'est une simple femme et le texte précise qu'au bout de trois jours elle le cherchait et même il est dit dans la Bible nous te cherchions avec angoisse elle était dans l'an très angoissé dit le texte nous te cherchions avec angoisse alors que dans le divin il n'y a pas d'angoisse il n'y a pas de crainte il n'y a pas de pleurs trois jours sans savoir que son fils était là voilà donc une simple femme tout simplement que nous ne rabaissons pas mais que nous nous rappelons alors qu'elle a tellement été haussée à la dimension divine et que le texte nous prouve le contraire très important sa dernière apparition dans les évangiles dans la Bible la situe dans les actes des apôtres au chapitre 1er verset 14 et puis après on ne parle plus d'elle les apôtres Pierre Paul et tous les autres et même ces deux garçons qui ont écrit dans la Bible des lettres bibliques Jacques et Jude ne font pas allusion à elle elle est comme tous les croyants à attendre la promesse du Père à attendre le Saint-Esprit elle persévère dans la prière elle est notée parmi les croyants et elle reçoit comme tous les autres le baptême du Saint-Esprit et puis le texte biblique termine et on ne parle plus c'est fini lorsqu'elle a Pentecôte elle est là puisqu'elle reçoit le Saint-Esprit avec les autres lorsque le Saint-Esprit doit parler au peuple aux 3000 personnes c'est pas elle qui prendra la parole elle ne dit aucun mot la Bible ne la cite pas c'est l'apôtre Pierre qui au nom des douze prend la parole et prêche l'évangile très important elle-même ne se mettra jamais en avant la déviation ne viendra pas d'elle de toute façon mais de tous ceux qui ont écrit d'une façon erronée dans la tradition et certainement pas dans la parole du Seigneur faisons cette réflexion Jacques et Jude les frères de Jésus les enfants de Marie et de Joseph ont tous les deux écrit leurs lettres leurs épites qu'on trouve dans la Bible l'épite de Jacques l'épite de Jude entre 65 et 70 de notre ère de l'ère chrétienne c'est-à-dire 35 à 40 ans après la mort de Jésus si Marie avait un culte dans le cadre de l'église est-ce que Paul ne l'aurait pas cité est-ce que Pierre ne l'aurait pas cité est-ce que Jacques et Jude ses propres enfants ne l'aurait pas cité pourquoi personne des apôtres ne cite Marie à partir des actes des apôtres chapitre 1 verset 14 on n'en parle plus on ne fait plus allusion d'elle elle n'est plus citée dans la parole du Seigneur c'est important je voudrais faire cette remarque le chapitre 11 des Hébreux nous parle des géants de la foi les géants de la foi dans lesquels sont cités deux femmes il y a Sarah la femme d'Abraham et puis il y a Rab cette ex-prostituée qui a caché les espions et qui a ainsi permis à Israël d'avoir la victoire sur Jéricho elle a cru aux promesses de Dieu faites au peuple d'Israël et ces deux femmes sont parmi les géants de la foi il aurait été normal que si Marie aurait été quelque chose dans l'église qu'elle aussi aille sa part parmi ces géants de la foi puisqu'on parle bien de Rab une simple femme qui n'est rien dans la Bible pour quelle raison l'auteur aux Hébreux ne la cite pas comme tous les autres alors qu'il est capable de citer Rab c'est une preuve que Marie n'a aucune part dans le culte de l'église et que ces femmes ne sont citées que comme des exemples de foi et rien d'autre non Marie n'avait pas de culte dans le cadre de l'église c'était une chrétienne fidèle soumise obéissante au Seigneur humble et rien d'autre et de même qu'on n'a jamais fait le culte de l'apôtre Paul ou qu'on n'a jamais fait le culte de l'apôtre Saint-Pierre ça c'est la tradition catholique qui le déclare et il n'y aura pas de culte ni de l'un ni de l'autre si ce n'est que du Seigneur Jésus-Christ savez-vous que selon les données catholiques officielles du Vatican et ça c'est vérifiable il suffit de vérifier les archives du Vatican que le culte de Marie donc la mariolatrie la vénération de Marie a été instituée en 450 de l'autre ère et qu'avant 450 Marie n'était pas vénérée ni citée ce n'est que par ce dogme de l'église catholique qui est née en 450 qu'on a fait le culte à Marie et qu'on l'a vénérée et que là est née la mariolatrie et puis il faut arriver en 1854 pour que le dogme catholique déclare que Marie était immaculée conception c'est-à-dire qu'elle était née sans péché avant cette date-là de 1854 on ne trouve aucune trace de Marie immaculée conception c'était une femme née morte et c'est tout ça s'arrête là la Bible ne parle d'aucune manière d'autre chose c'est en 1950 c'est pas vieux 50 ça fait 54 ans de nous aujourd'hui qu'a été institué dans l'église catholique le dogme de l'assomption vous savez que il y a l'assomption c'est Jésus montant au ciel et puis il y a l'assomption c'est la fête du 15 août que l'église catholique a instituée qui dit que Marie est montée au ciel mais tout cela n'est pas dans la parole de Dieu pas du tout alors il ne trouve aucune trace dans la parole de Dieu au contraire il y a même un démenti et ce démenti est donné par Jésus au chapitre 3 et au verset 13 de l'évangile de Jean lorsqu'il dira le Seigneur lui-même personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel c'est à dire le fils de Dieu qui est dans le ciel ainsi Jésus est clair personne n'est monté au ciel si ce n'est que lui-même le jour de l'ascension qui croire la tradition des hommes ou la parole de Jésus il est important que nous puissions nous baser sur la parole du Seigneur Jésus il y a un non-sens dans la traduction catholique et même une très grande contradiction puisque l'église catholique déclare que Marie serait montée au ciel donc là et qu'il se ferait à l'ascension alors que si vous allez à Jérusalem dans l'église qu'on appelle la dormition notez le mot le jour que vous irez l'église de la dormition on vénère Marie dans son tombeau qui est en train de dormir c'est un non-sens on dit qu'elle est montée au ciel et on la vénère à Jérusalem dans son tombeau elle est là dans son tombeau à Jérusalem en train de dormir il faudrait savoir ce que l'église annonce ce qu'elle enseigne de toute façon qu'elle s'est enterrée quelque part et que comme tous les autres connaissant la corruption c'est sûr et certain que c'est possible comme toutes les apôtres comme toutes les prophètes celle qui est sortie vivant du tombeau c'est le Seigneur Jésus et qui n'a pas connu la corruption alors voyez l'église se contredit d'un côté disant qu'elle est montée au ciel avec son corps de l'autre côté disant qu'elle est en train de dormir dans l'église où on la vénère à Jérusalem le seul rôle qu'elle-même elle a dit et nous l'avons lu deux fois c'est la troisième fois que nous citons cette phrase de Luc 1 38 elle a accepté de jouer le rôle de la servante du Seigneur en considérant qu'elle était une simple servante du Seigneur à qui une grâce a été faite se réjouissant en Dieu son sauveur ce qui souligne qu'elle avait besoin d'un sauveur et celui qui a besoin d'un sauveur a besoin d'être sauvé et comme tous les autres Marie a eu besoin d'être sauvée nous allons maintenant nous tourner vers une réflexion importante pour noter bien la pure humanité de Marie Marie et ses enfants ce texte là est fort Matthieu chapitre 1er verset 18 et je vous conseille de relire ces versets écoutez ce que dit la parole du Seigneur c'est tellement important il est dit que Joseph prie pour femme Marie mais il ne l'a connu point jusqu'à l'enfanté son fils premier né Jésus tellement important ce verset de la Bible nous permet de croire et de comprendre le texte écrit très important je reprends le verset pour que nous puissions bien nous situer s'il vous plaît il est tellement précis ce verset de la Bible regardez Marie sa mère ayant été fiancée à Joseph se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble il est clair que Jésus était conçu dans le sein de Marie avant que Joseph fille de Marie s'en épouse avant qu'ils habitaient ensemble le texte ainsi est formel ils ont ensuite habité ensemble ce qui est logique et normal et pas une faute en soi-même et c'est le verset 25 qui dit ce que je vous disais tout de suite mais Joseph ne connut point Marie jusqu'à la donner le jour à son fils Jésus ce qui veut dire dans le texte de la parole de Dieu après la naissance de Jésus et dans le respect qu'on se doit après la tradition juive que nous verrons et que nous examinerons le temps de la purification qui était prévue pendant la mosaïque ensuite Joseph a fait de Marie son épouse ils ont habité ensemble après la naissance du Seigneur et Joseph ne l'a point connu jusqu'à ce qu'elle a donné naissance à son fils Jésus le texte souligne qu'il a ensuite connu et ce mot connait et bien c'est donc le rapport naturel d'un couple comme il se doit selon la volonté de Dieu et il n'y a aucun péché en cela bien sûr très important d'ailleurs nous avons des versets qui foisonnent à ce sujet là par exemple tel que Genèse 4.17 Cain a connu sa femme et elle enfanta Énoch et ainsi de suite ainsi de suite et les textes sont précises elle-même le rappellera je ne connais pas d'homme et Joseph ne l'a pas connu jusqu'à ce que Jésus soit enfanté ensuite le texte est précise il l'a connu alors je vous disais que pour Dieu Jésus est le fils unique alors que pour Marie Jésus est son premier né regardez l'évangile de Luc s'il vous plaît au chapitre 2 tellement important ce verset de la parole qu'il faut que nous le lisions ensemble je vais m'arrêter sur le texte pour bien être précis au chapitre 2 et au verset 7 la parole du Seigneur est formelle et elle nous dit cette phrase 2, 7 et elle enfanta son fils premier né elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche elle enfanta son fils premier né chacun de nous est au courant de ce que c'est qu'une famille si on dit voici mon aîné on parle du plus vieux si on dit c'est mon cadet c'est le deuxième si on dit c'est mon Benjamin ça veut dire que c'est le dernier de la famille Jésus n'est pas le cadet ni le Benjamin il est le premier né de Marie ça veut dire qu'il est le premier né il aurait été le fils unique il n'aurait pas eu derrière on l'aurait appelé le fils unique mais Jésus pour Marie il n'est pas appelé le fils unique il a appelé fils unique pour Dieu parce que derrière il n'y en a pas Dieu n'a pas d'autre fils mais pour Marie Jésus est appelé son premier né et en effet Jésus a eu quatre frères derrière ainsi que des sœurs et c'est tellement important de le noter et puis Luc il est clair qu'il n'a pas été il n'a pas écrit comme ça son évangile cette phrase il ne l'a pas écrit comme ça c'est après dit-il avoir fait des recherches exactes avoir consulté les témoins oculaires que j'ai mis par écrit ce que je viens de te faire entendre excellent théophile et donc avec minutie avec recherche que Luc a écrit son évangile inspiré par le Seigneur bien sûr mais aussi avec des données généalogiques familiales ainsi ainsi Jésus est le premier des deux maris et cela veut dire ce que ça veut dire très simplement et rien d'autre que Dieu nous y aide nous avons dans la Bible la différence qu'il y a entre le premier-né et entre le cadet les textes foisonnent Ruben par exemple Genèse 49.3 il est le premier-né de Jacob ça veut dire qu'il est le plus vieux Manassé était le premier-né de Joseph c'était le plus vieux et bien Jésus est le premier-né de Marie c'est le plus vieux des garçons ça veut dire qu'il y en a derrière sinon il n'a pas de sens alors que comme vous l'avez su et comme je vous l'ai dit je ne vous cite que deux-trois versets pas plus il a donné le Seigneur Dieu Tout-Puissant son Fils unique il n'a pas d'arrière Jésus le Fils unique venant du Père c'est toujours le Fils unique et c'est très important et nous avons et nous avons dans l'évangile de Luc au chapitre 2 verset 22 une remarque qui nous aide à comprendre cette véracité de la parole de Dieu lorsqu'il est dit tout premier-né sera présenté au Seigneur et voilà pourquoi Jésus a été présenté au temple à 40 jours car il était selon la loi de Moïse présentable comme étant le premier-né selon l'expression de la parole et je ne voudrais pas exagérer les faits je voudrais juste vous dire ceci c'est que Marie n'a pas pu faire autrement que d'attendre le jour de la purification c'est marqué dans le texte de la parole du Seigneur les jours de la purification elle ne pouvait pas faire autrement attendre les fameux 40 jours d'une femme en couche avant de monter à Jérusalem pour présenter Jésus au Sauveur ainsi dans son humanité tout court elle était comme toutes les femmes attendant selon la loi de Moïse que le temps que cette purification soit y passé si alors elle donnait naissance à une fille le texte de Lévitique disait qu'il fallait qu'elle attende 70 jours si elle donnait naissance à un garçon il fallait attendre 40 jours ainsi Marie se situe dans l'obéissance et la soumission à la loi elle attend 40 jours que la purification soit y passé pour venir apporter le Christ en présentation à Jérusalem une expression dans les minutes qui nous sont données avant de conclure nous avons un mot fort ici dans la Bible le catholicisme déclare que le mot frère veut dire cousin nous sommes devant bien sûr malhonnêteté non seulement une erreur mais un mensonge parce que si le mot cousin n'existerait pas dans la Bible alors on pourrait peut-être le remplacer par autre mot mais la Bible est précise que le mot cousin existe dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament dans le texte de Galate au chapitre 1 verset 19 il est dit que Marc était le cousin de Barnabas donc le mot est employé et il n'y a pas de raison qu'on le change puisqu'il existe dans le Nouveau Testament comme il existait dans l'Ancien Testament de toute façon ce mot là et que nous avons dans le texte grec cette expression le mot le mot cousin en grec veut dire ou s'explique par aneptios voici mon aneptios ça veut dire voici mon cousin mais lorsqu'on désigne le frère en grec on n'emploie pas le mot aneptios en emploie le mot adeptios et bien il est dit dans le texte de la Bible Galate 1.19 Jacques le frère du Seigneur et le texte grec en quoi Jacques l'adeptios du Seigneur non pas l'aneptios le cousin pourquoi on a remplacé ces mots malheur à celui qui retrange la parole du Seigneur ainsi Jacques qui a écrit l'épite n'est pas le cousin de Jésus il n'est pas l'aneptios de Jésus il est le frère de Jésus l'adeptos de Jésus et j'espère que vous avez compris cela c'est très important selon la parole du Seigneur Jacques et Jean étaient les deux frères c'était les adeptos et pas des aneptios alors pourquoi on emploie que c'est des deux frères c'est là Jacques et Jean les enfants des Ébédés et pourquoi qu'on dit que Jacques et Jésus qui sont aussi les adeptos qu'on dit que c'est des cousins alors qu'on a le même texte en grec l'honnêteté veut que nous puissions le comprendre et nous avons cette référence de cousins dans l'Ancien Testament puisque le prophète Jérémie l'emploie pour parler du fils de son oncle son cousin Jérémie 32 9 ainsi les textes sont clairs si nous n'aurions pas ce mot nous pourrions nous méprendre mais nous avons ce mot et il est important que nous puissions le constater très important ainsi Jésus a eu plusieurs frères le texte de Marc le dit sa mère et ses frères sa mère était frère et ils sont une dizaine de fois notés dans la parole de Dieu avec cette précision de Jean 2 12 Jésus descendit avec sa mère avec ses frères et avec ses disciples très important très important Écoutons la déclaration d'Élisabeth Elle déclarera sur Marie Tu es bénie entre les femmes Le fruit de tes entrailles est béni Et elle emploie au verset 43 cette phrase importante Voici la mère de mon Seigneur Qui c'est l'important ? Est-ce la mère ou est-ce le Seigneur ? Élisabeth elle-même donne de l'importance au Seigneur qui va naître au petit enfant que Marie porte Et cela est tout significatif Et puis le père Zacharie lorsqu'il dira en l'évangile de Luc 15, 18, 87 Et toi petit enfant il parle de Jean-Baptiste Tu marcheras devant la face du Seigneur Lui aussi donne de l'importance au Seigneur qui n'est pas encore né et ne remarquant rien Marie comme étant important Voyez les proches parents de Marie parce qu'Élisabeth était la cousine de Marie Ils se réjouissent de l'enfant qu'ils portent eux-mêmes dans leur vieillesse Mais ils donnent toute l'honneur et la gloire à l'enfant que Marie porte comme étant le Seigneur Et que ce soit Zacharie ou Elisabeth L'important ce n'est pas Marie mais c'est le Seigneur Le Seigneur qui aura beaucoup d'importance Et cette importance là Je voudrais résumer résumer tout court en disant que ce soit la prophétie que ce soit l'enseignement de Jésus que ce soit l'enseignement des apôtres que ce soit les déclarations de Marie Nous n'avons rien dans la Bible pour situer le culte de Marie tel que le catholicisme le déclare La mariologie oui l'étude de Marie telle que je vous la fais d'accord mais la mariolâtrie non la parole de Dieu s'oppose car à part l'instrument du Seigneur la soumission au Seigneur Marie ne revendiquera jamais rien et ne sera rien sinon qu'une croyante privilégiée ayant eu bien sûr le bonheur d'avoir été choisi pour porter le Seigneur des Seigneurs au monde Il faut donc croire en Jésus-Christ Lorsque l'homme posait la question à l'apôtre Paul comment être sauvé Paul est formel croit au Seigneur tu seras sauvé Lorsque l'énuque pose la question à Philippe je veux être sauvé je crois que Jésus-Christ est le fils de Dieu c'est toujours Jésus qui est le sauveur c'est lui qui sauve c'est lui qui guérit il n'y a pas d'autre nom il n'y a pas d'autre moyen il n'y a pas d'autre chemin c'est toujours le Seigneur Jésus les prophètes et les apôtres ont toujours noté le Messie comme le sauveur le catholicisme a mis Marie à la place alors que selon la parole de Dieu c'est toujours Jésus que Dieu nous aide à comprendre cette parole de l'apôtre Saint Paul si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton coeur que Dieu l'a ressuscité des morts tu seras sauvé cette parole de l'apôtre Pierre est toute pleine de sens à qui irions-nous si ce n'est qu'à toi tu as les paroles de la vie éternelle je ne veux savoir rien d'autre disait l'apôtre Paul à Corinthiens 2.2 que Jésus-Christ est Jésus-Christ crucifié et au nom des douze l'apôtre Jean déclara ce que nos yeux ont vu ce que nos mains ont touché ce que nous avons contemplé concernant le Seigneur Jésus nous vous l'annonçons c'est Jésus toujours qui compte et personne d'autre voilà pourquoi nous sommes appelés par Hébreu 12.2 ayez les regards sur Jésus le chef et le consommateur de la foi Philippien terminera avec cette phrase qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse au nom de Jésus tout genou fléchisse dans le ciel sur la terre et sous la terre qu'un seul nom devant qui on doit s'agenouiller et fléchir c'est le nom du Seigneur Jésus lorsque Marie a dit faites tout ce qu'il vous dira et je termine avec cette phrase je voudrais vous dire pour terminer qu'est-ce que Jésus a dit de faire il a dit et bien repentez-vous il a dit venez à moi il a dit croyez en moi il a dit aimez-vous les uns les autres il a dit il faut que vous naissiez de nouveau il a dit qu'il faut que vous soyez baptisé et il vous a engagé à être ses disciples ainsi l'enseignement du Seigneur est précisé clair que la grâce du Christ c'est le dernier verset de l'Apocalypse que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous la Bible est formelle Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périrait point mais qu'il ait la vie éternelle qu'au Seigneur permette que vous compreniez ces quelques mots malheur à l'homme qui se confie dans l'homme disait le prophète Jérémie 17.5 le ciel passera ma parole demeurera celui qui a écouté ma parole le rapporte fidèlement et j'ai essayé de vous dire quelques mots de cette parole du Seigneur pour vous montrer que malgré les privilèges de cette sainte femme que nous respectons qui est dans le repos du Seigneur qu'elle attend comme tous les chrétiens la résurrection glorieuse et l'enlèvement de l'église Marie demeure une simple femme qui la Bible ne nous demande en aucun cas de la vénérer de la prier quel que soit et que tout ce qui a été dit en ce sujet c'est la tradition des hommes mais ce n'est pas la parole du Seigneur ayons donc les regards sur Jésus et comme l'apôtre Saint Paul toute semaine d'Amas ce religieux fanatique que la conversion à Jésus acte 9-18 fasse que vos écailles tombent de vos yeux et que vous puissiez voir clair qu'il y a un seul nom c'est Jésus un seul sauveur c'est Jésus un seul chemin c'est Jésus un seul médiateur c'est Jésus que Dieu vous bénisse je prie pour vous votre femme Jimmy Amen